merci david de prendre ce temps comme une petite conclusion après ces deux semaines de chantier du coup un chantier de plantation et pas n'importe quelle plantation on a planté du fêjoua du nachi kaki amandes pécan et est ce que tu peux me partager ton ressenti après après ça eh ben c'était vraiment super c'est vraiment l'aboutissement des six derniers mois de logistique et 12 derniers mois de conception et d'évolution de design et non il y avait une super ambiance on était entre entre 8 et 16 selon les jours et tout le monde avait sa petite tâche tout le monde savait ce qu'il fallait faire une pépite tout le monde se prenait vraiment au jeu j'ai une pépite ou un apprentissage non il faut faire confiance à l'humain j'apprends un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de tâches mille arbres beaucoup d'outils plein de choses à faire mais j'ai délégué conduire le tracteur planter se prendre vraiment en sérieux c'était super donc non non pour moi c'était vraiment ça faire confiance à l'humain trop cool et qu'est-ce que ça te fait qu'est ce que tu ressens quand tu es dans ce lieu là avec les poules à côté comme compagnons c'est trop beau un peu la même chose ça fait 12 mois que je vois sur un dessin et là de voir ça en trois dimensions les gens qui viennent ici ils reconnaissent plus le lieu mais c'est vraiment ça on reconnaît plus on reconnaît plus le lieu c'est trop beau je suis trop content d'avoir créé ce paysage trop cool et maintenant il n'y a plus qu'à attendre 5 ans quoi ouais et est-ce que du coup tu peux nous en dire un peu plus rapidement sur ton projet alors là on a planté des haies stratifiées c'est un peu à l'image d'une forêt donc ensuite qu'on peut faire évoluer vers une forêt comestible sauf que là c'est organisé en ligne pour qu'on puisse pour que ça puisse faciliter la cueillette mais ça reste stratifié ça veut dire qu'on a vraiment quatre niveaux de végétation il n'y a pas deux arbres de la même famille qui sont à côté pour pas qu'ils se repassent des maladies et en plus de ça ils vont pas se faire concurrence ni pour la lumière ni pour les nutriments ni pour l'eau au contraire vont plutôt coopérer donc il y a mille arbres à fruits comestibles et il y a mille arbres compagnons qui vont aider à structurer le sol à faire de la biomasse avec leurs branches et en plus on a fait 2000 nids de graines de plantes sauvages qui vont aussi pousser et redensifier le tout donc on a un arbre comestible tous les mètres et tous les 50 cm on a un arbre compagnon à 50 cm des arbres comestibles donc on peut dire qu'on a fait une bonne pratique d'agriculture saint tropique exactement on a mis en application ce qu'on a vu la semaine d'avant avec les étudiants en formation saint tropique super merci david